Je suis l'inspecteur Sam Leroy. Traquer les cybercriminels, c'était notre spécialité avec l'unité 42. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions, pour vous aider. Nous avons reçu un message de la part de Sabine. Bonjour, je ne sais pas si vous pouvez m'aider au pas. J'ai reçu il y a quelques jours un message provenant d'un numéro inconnu. Ma question était de savoir si je pouvais cliquer sur le lien qui était dans le message vocal, savoir si c'est dangereux ou pas de cliquer dessus. Merci. Sabine, merci pour votre message. Je vais jeter un coup d'œil. Effectivement, je crains qu'il s'agisse d'une belle arnaque. Il y a plusieurs détails qui peuvent vous aider à vous en rendre compte. D'abord, il y a l'espèce de code au début. Ça ne ressemble à rien de normal pour indiquer que vous avez reçu un message vocal. Et puis surtout, ce n'est pas du tout habituel de demander de cliquer sur un lien pour écouter un message. Sabine, de manière générale, il ne faut jamais cliquer sur un lien reçu dans un SMS. Ok, merci pour les conseils. Mais du coup, c'est une arnaque connue ou pas ? Ah oui, il y a fort à parier que derrière ce lien se cache un virus aussi dangereux que connu. Il nous a déjà donné pas mal de fil à retordre, celui-là. C'est un virus qui fait des ravages parce qu'une fois qu'il est installé sur votre téléphone ou votre ordinateur, il est capable d'en prendre totalement le contrôle. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de virus qui s'attaquent au smartphone. Donc Sabine, quand vous recevez ce genre de message, vous faites une capture d'écran, vous l'envoyez à suspect-at-sephone-web.be et là maintenant, vous supprimez le message.